quelques deux vérifie si ton OBS tourne oui OBS tourne et pas il faut le temps bah oui ça a balancé une image et puis ça a coupé ça m'a mis l'écran de fond attends c'est pas normal allons bon ah non non pour moi c'est bon bon bah c'est juste moi que ça doit déconner ah ça il s'est revenu correctement ouf il m'a fait peur alors bon alors j'ai surtout pensé aussi à me blinder d'équipement et tout parce que ça va être le moment où je vais pouvoir déjà être riche comme si je me mets à à crafter mais aussi bon bah il va y avoir un pic de difficulté assez violent je vais acheter tous les skills que je peux acheter quoi que je crois que j'ai déjà tout ouais j'ai déjà tout donc ça je suis à jour c'est bien je cherche là il faut que je trouve le 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 ah comment on dit ça le journal local entre guillemets parce qu'il y a une journaliste qu'on peut recruter bon attention un journaliste qui se bat à main nue comme une bourrine sinon c'est pas une vraie journaliste c'est bien connu non ça c'est la mairie ça c'est la mairie j'ai un petit peu de mal à me retrouver dans les dans les dans les nouvelles villes ouais voilà parce qu'en fait ironiquement on y reste pas si longtemps que ça sur cette planète là tout simplement parce que ben le ce cd là était relativement court le truc il y a quatre donjons puis le donjon final je crois il y a des events en chemin bien sûr mais c'est pas si long que ça c'est surtout que il y a moyen de retourner sur la première planète via un NPC qui t'envoie dans le passé en train de faire une sorte de simulation c'est au cas où t'aurais oublié des quêtes ou des trésors plus qu'un vrai élément de scénario et donc du coup ça prenait la place de deux maps sur le même cd et vu que ben un petit un cd ps1 ça prenait 700 MO ça peut vite être pris c'est vrai que ça allait vite à l'époque un event un event caché ici voilà j'ai déjà dit comment je suis retrouvée dans la forêt comme enfant c'est vrai ? c'est vrai c'est vrai je pense que c'est vrai que je suis née sur ce planète après tout je suis différent de tout tout je suis différent mon planète les pouvoirs que j'ai sont tous comme les 10 wise men si ça ne soit pas pour moi les sorceries et les 10 10 10 10 10 Ce n'est rien de ce qui s'est passé. Ce n'est pas vrai, Raina. Ce n'est rien de toi. Ecoute Claude, qui je suis vraiment ? Je ne sais plus rien de moi. Tu es un de nous, Raina, bien sûr ? Tu peux toujours me voir de cette façon ? Même après connaître la vérité sur moi ? J'ai été née sur une autre planète de tous. Je suis un... Un alien espace. Ne t'es pas mal. Si tu vas y aller, n'oubliez pas que j'ai été née sur une autre planète aussi. Je ne sais pas si vous avez rencontré un couple de aliens espace avec les autres, est-ce qu'il y a ? Salut, salut ! Tu... Tu penses vraiment ça ? Merci Claude. Je me sens vraiment beaucoup mieux maintenant. C'est bon, je suis heureux. Parlons plus tard Claude. J'aime beaucoup le pragmatisme de Claude, parce que la pauvre Raina, elle découvre qu'elle vient de cette planète-ci et tout, donc elle a une petite crise existentielle compréhensible dans un sens. Et il fait... Ah bah en même temps, moi je m'en fous de qui tu fais, moi aussi je suis un alien dans un certain sens. C'est vrai, vu que c'était rien à la base. Pragmatisme plus mille. Voilà, donc on va aller dans l'autre ville. Merci merci Ayao ! Oh voilà, comment l'équipe elle est super réduite sur ce run ! C'est vrai que c'est Vizelard le fait que pour un petit oubli de script à un moment donné du jeu, tu rate un personnage. C'est chiant, bon c'est pas grave. Bon, il est temps de vérifier aussi si je peux acheter des nouveaux équipements. Qui sont overshare bien sûr. Nouvelle planète hein. Déjà c'est bien, c'est la même monnaie. C'est pratique ça. Oui. Mais vrai scénarion. Hum hum hum. Bon, je me ruine déjà en achetant de l'équipement. Ironiquement maintenant que... Avec l'autre à expliquer que tout ça c'est qu'une grosse simulation, les stars océans. On peut éventuellement comprendre l'histoire de pourquoi... Par exemple, pourquoi ici la monnaie est compatible, pourquoi tout le monde parle la même langue et tout. Ça a un sens. Bon je vais toujours pas se tuer, c'est personnellement mais... Alors désolé pour les... Les Glingling, c'est le... Le nouveau collier du chat. Il s'amuse avec donc euh... Le chat-Clochette. Le chat-Clochette. Voilà. Le chachette. Le chachette. Le chat-Clochette. Le clochat. Le clochat. Hop hop. J'ai quand même pensé équiper Léon, même si je m'en sers jamais. Ah oui, j'avais réussi à crafter un flan qui ressuscite et remet les HP à 100%. Ça, c'est du flan. Putain. Bon, il vaut super chez Rose, il vaut 37 000. Mon dieu, il vient de mourir, il a un arrêt cardiaque. Tiens, bouffe du flan, mais il est message ta gueule du flan. Au final, c'est de l'alchimie dans un certain sens. Ah non, ça, il faut que j'en garde un, je crois. On fait un peu d'économie, là, on vend. Ah non... Ah non... Oh, la délicieux argent... J'avais prévu à un moment, hors stream, de monter un petit peu mes crafts et tout pour être riche comme Cresus, mais finalement non, ça m'a saoulé au bout de 30 secondes, donc je l'ai fait à chaque run ou presque que je le fais, et bon bah, à force. Si vraiment je sens que j'en ai besoin, je le ferai à l'occasion, mais là... Un truc qui est un petit peu dommage avec ce jeu, c'est que malgré qu'on a changé de planète et qu'on est dans une planète un peu plus technologiquement avancée, Bah, à part une ou deux cités, enfin, y en a pas beaucoup sur cette planète non plus, euh, comment dire, graphiquement y a pas trop de changements quoi. Ah ça, c'est la magie de la simulation ! Elle a l'air de s'être bien vautrée, les deux fois. Combien d'escaliers, là, qu'elle s'est pris ? Je crois que c'est plus des branches qu'elle s'est pris. Ouais, je peux acheter un piano, je vais me balader avec un piano dans mon sac. Evidemment. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. ... Alors Hamas, donc on doit venir ici pour... ... pour obtenir un Psynard. C'est une espèce de véhicule oiseau. Par contre, je trouve dans la zone où je suis, en haut à droite il y a un écran de télé, et de temps en temps il y a une image flippante de bébés, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Eh ? Vous allez voir sur l'écran de télé. Ah oui. C'est... ça fout les jetons ! Le maire Nahl nous a dit qu'on pourrait obtenir un Psynard ici. Oh ! Vous êtes monsieur Claude C. Kenny ? Il nous a déjà contacté avec vous. Vous pouvez aller au bureau du directeur si vous voulez. Bonsoir Seth ! Bonsoir Seth ! Le maire m'a dit tout à vous. Mon nom est Artis. Je suis le directeur de cette facility. Ce mec va vous faire affaire à la création de Psynard pour vous. Qu'est-ce que vous êtes, Rémi ? Psynard a une création de Psynard ? Oui. C'est bon. 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 Les Psynards que nous avons eu raisee sont génétiquement modifiées au moment où ils sont en français. C'est vraiment une partie de la partie du processus. Ah. N'oublions pas de perdre du temps. Il te conduit à travers le processus d'entrée d'entrée. Donc laissez-le savoir si vous avez des questions. Merci. Pour avoir le droit à la monture, tu dois la programmer pour qu'elle te réponde. C'est un peu violent. C'est un peu violent. Nous devons commencer à l'entrée d'entrée 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 quand nous sommes prêts. Hey, vous êtes sûr que ça va fonctionner ? Nous n'avons jamais travaillé avec des non-needans avant. Qu'est-ce que tu sais ? Nous n'avons pas un choix. Orders de l'avant. Man, j'aimerais que je puisse obtenir une promotion. Je me souviens si ces scénards sont en quelque sorte de malheureux et de malheureux. Grrr ! Grrr ! Grrr ! C'est un peu ça... Qui dit, euh... Insultez pas mes dragons, Ayana, ils sont tout à fait normaux, pas besoin de le faire remarquer. C'est du racisme en ce dragon, ça, monsieur. C'est du racisme en ce dragon, ça, monsieur. C'était trop fort dans le ventre, n'est-ce pas ? Regarde, sur l'expulsion. Qu'est-ce que c'est Claude ? N'importe quoi. Eh bien, nous sommes allés. C'est juste ici, s'il vous plaît. C'est parti ! Maintenant, restez parfaitement still, jusqu'à ce que je dis que c'est bien de bouger. Nous sommes allés. Nous sommes allés. C'est parti. 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 C'est parti, s'il vous plaît. OK. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Éc Sidney, c'est parti. Ah, je t'ai hâte d'abord d'une une partie esperoute. C'est parti. C'est parti. Encore de la façon dont vous a mis en tambour. Loisque- Nanête, sur les... Non... Oups A peine arrivé sur une nouvelle planète, ça y est combat de boss Et en plus il fait un mal de chien ce boss Pourquoi il faut lui taper sur la gueule ? Parce qu'il est passé berserk Le codage de l'esprit est trop différent avec les humains Quoi qu'il a quand même latté la gueule à ses Tanta Putain mais il a buté tout le monde Ca picote Trop de blessures le bourrin quoi Ah non Ca va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud C'est parti 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 Pourquoi C'est parti 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 Qu'est-ce qu'il est proposée comme marchés ? Quoi ? Quels sont lesquels ont causé que Synard aller en merveille ? Je ne vois pas le point de répondre à cette question. Mec quel enculé. Un moment… ... ... ... ... ... Maintenant, où est-on ? Qu'est-ce que tu fais dans ma maison ? Oh, euh, euh... Alors, je vous présentez, mais ça serait une façon strange de commencer les choses, selon les circonstances. Je suis vraiment désolé, nous avons été transportés ici de l'office Artis. Artis ? Oui, Null nous a envoyé là pour obtenir un Cynard. C'était pas très bien. Je vois. Donc, vous êtes les outsiders qui sont transportés à l'énergie. Vous savez de nous ? Oui. C'est seulement un certain nombre qui connaît. C'est le même niveau de classification que le retourne des 10 hommes. Je vous remercie de venir ici tout de suite, mais nous devons simplement avoir un Cynard. Est-ce que c'est pourquoi tu venais ici ? Oui. C'est le Cynard qu'on avait dans la ville du Nord-Cité nous a fait de nous pendant la phase d'entrée de données. Ah, c'est ce que tu penses. Tu n'aurais pas été ici autrement. Donc, tu sais ce que tu devrais faire pour nous ? C'est quoi ? Est-ce que l'artiste n'a pas dit où il a envoyé tous tes ? Alors, nous sommes où ? Tu es dans la zone de protection de l'étranger. Je suis Noël Chandler, directeur et zoologiste. Donc, tu es là pour un Cynard, alors ? Cynard ? Cynards étaient originalement c'est des animaux. Les Cynards dans le Nord-Cité ont été ré-enginérés pour les idées. Les Cynards dans les idées de l'étranger. Les Cynards aussi ? Les Cynards sont dans les idées de l'étranger. Les Cynards sont des idées de l'étranger. Tu n'as pas besoin de ce Cynard en un moment. Je pense que tu vas voir plus tard. C'est un comportement c'est pas bon ? C'est un comportement naturel de Cynard. Une fois que Cynard réalise que ses opponents sont plus fortes dans la force et la force que lui, en même temps, elle va défendre son nouveau maître avec sa vie, si besoin. Donc nous devons juste combattre la Cynard wilde et la battre. Vous le faites sembler facilement. Ce n'est pas juste une matière de force physique. Si votre cœur n'est pas dedans, alors ça ne va simplement pas se passer. Vous pensez que vous avez ce qu'il faut ? Hum... Noël ? Comment nous payons le Cynard une visite ? Mais c'est le dernier Cynard wilde en existant ! Si elle mourra, elle mourra. C'est la fate des espèces. C'est simplement comme ça. La survivance est une guerre, et seulement les forts survivent. C'est pas ça qui fonctionne ? C'est pas ça. Maintenant, allons-y. Nous allons passer vers le sud du sud. C'est vrai qu'il a des oreilles de chat sur son sprite, il a des oreilles placées très bizarrement au-dessus de ses cheveux, et sur son artwork, ce n'est pas du tout le cas. Par contre, il a des poils au bout des oreilles sur son artwork, je ne sais vraiment pas ce qu'ils ont voulu faire avec Noël. Sur la version PS1, il n'y avait pas d'artwork sur les personnages quand ils parlaient, donc ça ne m'avait pas choqué outre mesure. Je n'ai jamais compris. Et l'anime n'a jamais été jusqu'à Ned, donc on n'a jamais vu Noël. Nous avons des ennemis ! Ici ils viennent ! Ha ! Ha ! Piercing ! Ha ! Bon, on va faire quelques combats, parce que comme vous voyez, c'est euh... Il y a difficulté à monter d'un cran. Au point que Marina, pour un combat de base, vous balancer des meteors multicolores sur les ennemis. Par le pouvoir des petites paniers ! Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé C'est parti ! C'est plus facile que je ne pensais pas. Je peux voir comment je suis heureux avec ça. Je ne le streamerai jamais. Pour une simple raison, le jeu est long, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Le combat de fin de ce jeu, c'est un boss en 10 phases, sans arrêt pipi. C'est long. C'est 2 à 3 heures. Et ce n'est pas un jeu où tu peux overleveloper parce que le leveling est lent. Donc tu levelpes à peu près en même temps que l'histoire le veut. Donc c'est long. Et pour courner le tout, tu ne peux avoir que 20 fois le même item dans ton inventaire. Quand tu te mets en mode défense, tu te régénères de 10% de tes points de vie, mais ça reste long. J'adore ce jeu, mais quand j'y rejoue, j'y rejoue un petit peu, je ne le fais pas jusqu'au bout. Il y a pas mal de boss comme ça. Il y a le boss de fin de Persona 3 qui est très long aussi. Il y a moyen de lui le faire assez vite, mais tu ne sais jamais à quelle phase tu es. Je comprends tout à fait ce que Mayanna ressent et c'est vrai que c'est un... Moi ça ne me dérange pas qu'on voit les barres de vie des ennemis ou autre. Ou à la limite, quitte à pas voir les barres de vie, qu'on ait au moins d'indications. Genre l'ennemi qui commence à s'affaiser ou des choses comme ça. Au moins d'indications visuelles que tu avances quoi. Je ne sais pas ce que les gens sur la chatbox en pensent, eux. C'était mieux à 100, c'était... Barre de vie, pas barre de vie. Pour moi, barre de vie. Pour toi, barre de vie. Parce que... Je prends par exemple, à l'époque, le Demo Mana. Attention, je ne parle pas des putains de mecs de ouf qui ont tout levelé. Qui du coup, étaient tellement huppés qu'ils ne faisaient pas un pli. Mais des joueurs normaux... Qui des fois avaient le levelé qu'avec le scénario. Et du coup, arrive devant le Demo Mana. Qui est un véritable putain de gros bourrin prêt à t'éclater la gueule. Si tu veux, tu passes une heure sur le combat. Et déjà, au bout de la première demi-heure, tu es en train de dire... Putain, mais merde quoi. Mais fais-tu crever, saloperie. Alors, on va augmenter le nombre de combats pour l'instant. C'est Damba qui dit qu'on va faire un compromis barre de chocolat. Personnellement, l'affichage de barre de vie ne me dérange pas. Mais, si c'est pour avoir une interface un peu plus épurée, et au final, avoir un petit côté plus... Plus angoissant, on va dire. Je préfère voir plutôt les ennemis s'affaiser, tu vois. Des indices visuels que des barres de vie à choisir. Il faut que ce soit bien fait, quoi. Oui, mais ça aussi, c'est assez sympa de voir... Par exemple, là, je veux jouer à Dark Souls. Certes, on voit la barre de vie des ennemis, mais dans le premier, les chevaliers se mettent à boiter au fur et à mesure qu'ils perdent de la vie, etc. C'est intéressant, ça aussi, à voir. Ça, c'est des indices visuels. Mais dans les vieux RPG, tu n'avais pas forcément ces indices-là. Non. Bah, le premier RPG où j'avais eu des indices visuels... Oula. A ce sujet-là, c'était Shadows 2, si vous vous souvenez. Les boss, on les voyait s'effondrer au fur et à mesure du combat. Sur eux-mêmes. J'avais trouvé ça génial. Bon, on avait aussi leur barre de vie, mais j'avais bien aimé l'indice visuel. Nous avons des ennemis. C'est l'enemis, c'est-ce ? C'est l'enemis, c'est-ce ? P***, il y a du spam de météores arc-en-ciel, là ! Oh 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 ! P***, il y a du spam de météores arc-en-ciel, là ! J'ai du spam de météores arc-en-ciel ! Un minimum, oui. They were just way too weak. Tales of Symphonia, non c'est pas Tri-S. C'est très ressemblant, puisqu'en fait à la base les gars qui faisaient les Tales of et les Star Ocean c'était la même équipe. Enfin, non, attends. Si je ne me cours pas, les Tales of sont arrivés avant, et une partie de l'équipe s'est séparée et est partie faire Tri-S et donc les Star Ocean. C'est pour ça qu'il y a une telle ressemblance au niveau du gameplay. Mais c'est de bonnes guerres entre eux. Je crois que c'est surtout que les Tales of ont voulu rester médiéval fantastique et ils ont voulu partir sur la science-fiction à Star Ocean. Alors c'est marrant, pour ma part j'ai connu d'abord les Star Ocean et puis les Tales of, et du coup mon premier Tales of ça a été Symphonia. Et quand tu vois toutes les capacités de Tales of Symphonia au niveau des objets ou de récupération, c'est comme selon le leader de ton équipe. C'est comme lorsque tu prends la petite blonde qui peut parler aux chiens et du coup tu as un objet qui se récupère en parlant à tous les chiens du jeu. Alors le pire c'est que les Tales of Symphonia, je n'ai jamais accroché aux chiens. Je suis désolé. J'ai essayé à plusieurs reprises de me dire, allez je me lance, je vais le faire, je vais le faire. Je suis à la fin du premier donjon, j'en ai déjà ras le bol. Pourtant les autres Tales of j'aime bien, enfin pas tous, mais Symphonia il a pas pris. Je me dis maintenant que je l'ai reçu sur PC gratos en ayant Zestria, je me dis bon allez je vais le faire, mais apparemment le portage PC est une catastrophe. Je crois que c'est juste que les deux héros principaux je n'arrive pas à les saquer donc c'est Jamal barré. Je crois qu'une lutte est en ordre. Excusez. Vous pourrez mettre la toux ? C'est fini ! Oui ! C'est fini ! Je me dis à la porte. Je me dis à la porte. C'est fini ! C'est fini ! Letra. Oh, tu ne sais pas, j'ai pas été pour la porte. Empelle, je ne sais pas, c'est moi. Mais non ce... C'est peu comme ça. C'est un petit purge. Pas de tête pour rien. Tu ne sais pas. C'est parti. Bon, on va croiser les doigts. Ah oui, si je désactive pas le nombre de boosters de combat, ça va pas le faire. C'est le mur rouge. Le mur rouge est très chiant au niveau de l'effet. Ils auraient pu faire 7 étoiles. La course après toutou. C'est ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Réalisé parut des faits. État. Sous-titrage ST' 501 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 300km plus loin, et 400 combats. 400 combats, c'est à peu près ce que j'avais fait depuis le début du stream, 408. C'est un deck qui me fait, vous savez les gars, j'ai deux dragons, et dragons ça mord, et quand ça mord ça fait mal. Enfin le souci c'est qu'on ne voit pas les masses quoi en fait. Et je te rappelle que tes dragons ne sont pas très obéissants envers ton âme dans le jeu. Voir il prend possession de ton corps. Prove que tu as pas le mental pour le supporter. Ah j'adore la sédentée, il a pris un total, il a été paralysé, pétrifié et empoisonné. Il a chopé le cancer du sida dès l'épreuve là. Je vois que ça. Je ne veux pas utiliser ça. Putain la gueule des personnages, ils sont pas bloqués. Oh putain, il va y avoir un carnage là. Oh putain oui il va y avoir un carnage. Oh putain... Oh putain oui... Oh putain... Deux pétrifiés, une morte, y'a que Mayanna qui reste avec ces météores. Pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, sauf si j'en reste peu de vie. Ah, Game Over ! Heureusement que je venais sauvegarder ! Quand je vous disais qu'un combat de normal pouvait être violent ! C'est quand même le premier Game Over qu'on a ! Ce qui est pas bon, non ? Ouais, mais c'est un combat de normal ! C'est même pas un combat de boss ! Nous, ils sont derrière nous ! Et le boss de fin lui-même, en plus, est ardu. Bref, la totale. Le Seinart ! Oh non, on a besoin de l'aide ! Oui. Bon, même si les ans sont faites est spéciales aussi, hein ! C'est à dire que le jeu t'apprend dans la douleur des premiers combats, mais heureusement que c'est les premiers qui sont comme ça, parce que ça te permet de bien humoriser. C'est un combat de la douleur des autres. Bah déjà, il faut déjà taper deux ou trois heures de tutoriels hyper compliqués à comprendre. Ouais. J'attends toujours parce qu'ils avaient annoncé qu'il y avait des chances que ce jeu-là débarque sur PC cette année. Mais sachant que la base Resonance of Fate était prévue pour être plus ou moins une parodie sérieuse des JRPG. Oui, oui, il y a un côté très parodique, hein ! C'est pour ça, par exemple, que la séquence d'ouverture est très parodique, parce qu'au début, tu vois vraiment des conneries dans ce truc. Non, c'est un autre skill que je vais équiper, qui fait une tornade. C'est pas Taz. Il se transforme pas en Taz, non. Mais je suis curieux de voir débarquer Resonance of Fate sur PC, ne fut-ce que pour voir la réaction des joueurs PC qui vont s'en prendre plein les dents, mais... Comme jamais. C'est pas que je veux dire que les joueurs PC sont pas capables, c'est pas ça, mais généralement c'est vrai que Resonance of Fate, c'est... Il y a un avant et un après. Rires Je le cache pas, je l'ai pas fini, euh... Encore en tout cas. Rires C'est sympa les fameux araignées, là. Ah ouais, c'est sympa, ça. Enfin, c'est deux boss, du coup. Bien. On a peut-être deux boss, on t'en va tuer, lui. Ouais. C'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Putain, j'aime bien, mais Anna, elle se réveille, euh... Enfin, elle ressuscite, boum, météore. Ok. Ah, tu vois, c'est le genre un peu... Ah, clairfaudre. On doit pas faire bon de se disputer avec elle après une partie de jambes en l'air. Bah, surtout si tu t'es raté. Bah, bah, bah... Ha, 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 ha. Oh, wow. Oh, wow. I can feel the power. This isn't unexpected. Uff... Those monsters injured the Seinarat in that battle. Do we really still have to fight it just to establish some kind of stupid pecking order? Don't. C'est mal... Stop ! Je vous remercie ! C'est quoi ? Les bébéssignards ! Vous êtes sûr de ça, Claude ? Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas prendre une chaleur de sa mère et qu'elle ne peut pas combattre avec un Cynard. Je me suis toujours posé la question, est-ce qu'ils sont mécaniques ou est-ce que c'est une espèce d'armure naturelle ? Claude, Tu peux m'appeler une chaleur si tu veux, mais je ne peux pas le faire. Je suis désolé. C'est bon, tu as fait le bon choix. Je pense que nous sommes terminés. Nous devons revenir à Nol et voir si nous pouvons faire autre chose. Attends une minute ! Qu'est-ce que c'est Noël ? C'est encore étrange. C'est comme si on essaye de nous dire quelque chose. Réna ! Tu veux nous aider ? Tu sais ce que c'est dit, Réna ? C'est juste une chose d'obtenir vos pensées. Après ça, le reste est facile. C'est parti ! C'est parti ! Tu sais ce que je pensais aussi. C'est un peu de motivation pour que je ne veux pas les combattre. Bien, allez-y, Noël. Merci. Alors, c'est le temps de sortir. La prochaine étape, la Centropolis. Alors, comment ça se dirige encore, cette saleté ? Ah ouais. Voilà, on a notre airship, si on peut dire. En fait, je vais peut-être pinailler. Mais ils l'ont peut-être fait trop biomécanique. Oui, oui, oui. Parce que là, ça n'a plus l'air d'une créature naturelle, sauvage, dont ensuite les représentants auraient été élevées artificiellement. Là, ça fait vraiment bonjour. Optimus Prime est mort pour vos péchés. Je me suis incarné dans un dino-boat. Il y a un peu de ça. Il y a trop peu de parties naturelles, entre guillemets. Il faudrait que je vois si je peux retrouver les artworks de ces bestioles. Pour me faire une idée de... Comment dire ? Si c'est la modélisation qui est désastreuse, ce qui n'est pas impossible. Ou si c'est vraiment juste mal foutu. Je ne peux plus ne plus voir la poignée d'aspirateur. Je te jure, tu as l'impression que c'est une poignée d'aspirateur. Oui, je suis d'accord. Mais non, je ne peux plus ne plus voir. Alors, première chose, des achats. Deuxième chose, trouver la journaliste pour ne pas la louper. Merci d'avoirens구요. Une vieille, Université, organisé. Une belle pieuse pour ne pas la louper. A bientôt la louper. C'est pas bunion. Elle va passercent son stockmann. On a chaque fois-à-dire la fleur de source m'a. Une fois, la fleur de легко je dois demás fois vous amarec. Très bon Estados-Americans. Je pense que j'aurais moins galéré si j'avais pensé acheter des équipements avant de partir. Encore un peu de temps classique. C'est parti ! Alors, qu'est-ce que je vais faire après cet océan 2 ce soir ? Ah, alors ça, le mystère est moulé d'un... Allez, je suis un connard ! Super Metroid ! Le problème, c'est qu'avec Millet d'or, pour l'instant, on ne peut pas avoir l'Eurostream. Ah non, non ! Je parlais de toi seul ! Ouf... Ma froid... Hé, je souffle régulièrement en vous proposant des trucs... Ok, je me bouffe dans la gueule ! Dark Souls 2 ! En même temps, on te propose du... C'est toi qui dit oui ! Eh, parce que je fais tout pour mes joueurs ! Et je dois admettre que c'est admirable ! Oh bah, pourquoi pas ! Je vais sauvegarder... Et je vais lancer ça... Parce que j'ai trop peur de louper la journaliste ! On allait encore une fois trop vite ! Donc je vais sauvegarder... Je regarde bien ça pour la semaine prochaine, je level up au passage aussi ! Parce que là, je suis vraiment à la bout ! Héhéhéhé ! Et surtout, je vérifierais un petit peu le plan de vol ! Parce qu'il me semble que les 4 donjons qu'on peut faire... Enfin, qu'on devra faire pour débloquer le donjon final... Si je ne me gourre pas, il n'y a pas vraiment d'ordre ! On peut les faire dans l'ordre qu'on veut, mais... Justement, je... Je ne sais plus ! Hop ! Bah voilà ! Par exemple ici, j'ai atterri comme un creta sur l'un d'entre eux ! Et hop ! Donc, on redescend ! Donc voilà, comme je vous le disais, il me semble qu'on peut les faire dans l'ordre qu'on veut... Bon, là je ne pourrais pas rentrer de toute façon, mais... J'ai pas envie de commencer dans le plus difficile ! Evidemment ! Ok, ça c'est la région centre... Là il y a un donjon... Là il y en a un autre... Attends, je transforme, donc j'ai fait le prix ! Juuuuhuuhu... Il est vachement bien l'aspirateur ! Ouais ! Des années de pratique ! Je me demande s'il y a d'ailleurs des cons qui ont inventé ce genre de championnat ! Je sais qu'il y a le championnat du cri du cochon, alors je pense que le truc de l'aspirateur... Il y en a qui vont inventer ce genre de conneries ! Il y a toujours des cons pour inventer les trucs... Voilà ! Je vais juste faire un petit tour dont on parle d'attractions pour vous montrer... Mais on fera un tour plus en avant la fois prochaine ! Donc il y a... Enfin... Il y a pas mal de trucs, mais non plus... Enfin c'est pas comme celui dans FF7 où il y a plein de attractions différentes ! Ici surtout qu'on peut accéder à des combats d'arène ! Qui sont vachement balèzes ! Mais dont les récompenses sont... Comment dire... Respectables ! A peu près tout ce qu'il sert au craft se trouve ici aussi ! Mais c'est surtout ici qu'il y a un NPC qui nous permettra de retourner sur... Sur Expel ! En mode flashback ! En sorte de... Si on a envie de retourner voir les anciennes zones... Ou si on a envie tout simplement de faire le donjon suprême... Ce qu'on ne fera pas... Sur le streaming... Non non... 200 étages ? Non ! Tout ça pour affronter un boss infect... Et rendre le boss de fin du jeu de base dix fois plus dur ? Non... 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 Alors ça c'est les concours de cuisine... Qu'on peut faire... Alors... C'est le Battle Stadium... Et au milieu ça doit être les courses de lapins... Ouah... Ouah... Ouais c'est rigolo les courses de lapins... C'est rigolo les courses de lapins... Il faut savoir que récemment d'ailleurs il y a eu des... 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 Et le lièvre, lui, il s'arrêtait réellement à un quart, à la moitié, au trois quarts, il regardait un peu partout, faisait sa toilette. Ah d'accord. Et en fait, la plupart du temps, il finissait même pas la course, il s'en foutait quoi. Alors que la tortue, elle, tu lui indiquais le chemin, elle est tout droit. Donc c'était assez marrant, et puis c'était pas les petites tortues en plus, c'était une tortue qui en taille équivalait à un lièvre adulte. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Donc là, on nous présente un peu les lapins pour ceux qui vont faire des paris. Après, tu vois les lapins. Oui. T'as plus envie de mettre un kick dedans. Oui, ils sont mignons. Ah oui, mais ils ressemblent à des ballons. Oui. Alors, lequel tu paries? Ouais, le 2 et le 3, parce que c'est les deux qui ont l'air d'avoir l'esprit le plus malin et avoir un niveau endurance, quoi. Mais bon, il y a que le 2 qui a l'air d'être en bonne santé, et les 3 autres, ils sont malades, apparemment. Oh putain, il y en a qui a foutu un coup de boule aux os. Ah mais parce qu'en plus, ils peuvent se la téléguerre. Ouais ! C'est des combats de chiens, quoi. Paf, c'est le 2 qui est au final à la bourre, quoi. Il rattrape, il rattrape. Ouais, 2 et 3, tout juste. Ça a été juste, c'est ce qu'on... Putain, mais... Putain. Ça a été juste, ouais. Il y a l'autre qui coupe, tu sais, il finit pas son tour, rien. Voilà, donc on peut faire plusieurs courses comme ça. J'ai pris plusieurs tickets, mais... Je me ferais pas maintenant. C'était juste pour vous montrer la... La bourrénitude. Ouais, ça c'est le concours de cuisine, donc ça on pourra envoyer à des nôtres. Faire quelques plats pour avoir des items spéciaux, etc. Il y a pas mal de petits trucs cachés comme ça dans la... Oh nous. Ah ben. Bon, le pari d'attraction pour... Pour un certain bonus. Bon, après, je me souviens pas s'il y a un bonus vraiment spécial pour la course des lapins. En toute honnêteté. Je crois que ça dépend des paris que tu fais, c'est un peu un minimum de bol, quoi, mais... Donc ça c'est l'arène de combat, ça sera pour plus tard. Sachant qu'il y a un, il y a une... Enfin, il y a, je crois qu'il y a une vingtaine de... Catégories. Dans l'arène de combat. Dont une, c'est quand même un combat en solo contre une... Enfin, il y a 100 combats à faire. En solo. Alors, t'es content parce que ça te donne plein d'XP et un très bon item à la fin, mais... Il suffit que tu le loupes une fois. Héhé. Et tu l'as dans l'os. Bon, alors, ce que je vais faire. Je vais sauvegarder. Je vais faire une petite pause et on va passer d'un coup sur Super Metroid pour que Maenaz puisse se foutre de ma gueule allègrement. Mais non, je vais te donner même des conseils en plus. Et puis je suis sûr que tu m'as vu, quoi, deux, trois fois y jouer. Ça veut pas dire forcément que j'ai retenu les directions, ni même que j'ai le talent pour. Mais c'est pas du talent, le jeu vidéo, c'est de l'entraînement en plus. Va dire ça à Nei. Hein, Source Sonic ? Bah oui, mais Nei, il pratique ce jeu combien de fois par an aussi ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Depuis sa sortie ? C'est vrai. Ça reste de l'entraînement. Allez. Allez. Donc, euh, petite pause. Donc, je vous remercie pour avoir suivi la suite de Star Océan. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. À moins qu'il y a eu un imprévu et que je change de jeu, mais normalement non. Ça serait frustrant quasi à la fin. Donc, merci à Maenaz d'avoir accompagné. Et donc, je vous retrouve dans 5-10 minutes. Pour, euh, Ben, Metroid. A toute. A toute.